en compagnie de Régis Argue, président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes. Régis Argue, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne suis que directeur, je m'excuse. Directeur, pardon, directeur. Est-ce que c'est raisonnable de mettre dans les mains d'une jeune fille de 17 ans qui ne doit pas avoir une force physique considérable, ce type d'arme avec une munition ? Et la munition à sanglier, c'est de la balle de guerre qui crée un recul et vraiment un risque maximal. Oui. Derrière l'émotion, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions sur cet accident et on le comprend tout à fait, et j'adresse toutes mes condoléances à la famille et j'ai une pensée aussi très émue pour cette jeune femme qui malheureusement a probablement quelques années gâchées devant elle suite à cet accident. Je crois que suite à votre question, il faut regarder les chiffres et le travail qui a été réalisé. Vous le disiez, vous avez donné les chiffres de 2021, mais il faut regarder ce qui se passait avant. Et depuis les statistiques vraiment suivies de l'Office français pour la biodiversité, depuis, vous le savez, les années 2000, nous sommes passés de plus de 240 accidents à 80, vous l'avez dit, et plus de 40 accidents mortels à 7 l'an passé. Alors c'est 7 de trop, c'est évident, mais il faut regarder cette dynamique de progrès, le travail qui est fait par les fédérations de chasseurs et dans un contexte de partage de l'environnement, dans un contexte d'augmentation des populations de grands gibiers, parce qu'il faut savoir, et vous le savez sûrement, que nous avons multiplié par 10 le nombre de projectés de tirés, c'est-à-dire que beaucoup plus de projectés de tirés, beaucoup moins d'accidents, donc il y a un effort considérable qui est fait et qui va se poursuivre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en tant que responsable d'une fédération, c'est trouver les leviers pour poursuivre ce travail de formation, de sensibilisation, d'information. Nous travaillons beaucoup avec les associations, que ce soit de cyclo-randonnées, de promeneurs, pour informer de nos activités. Nous allons, avec cet accident, nous remettre en question et essayer encore d'améliorer tous ces dispositifs. et surtout, 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 accentuer encore et toujours ces notions de sécurité, que ce soit sur les nouveaux permis, les nouveaux candidats aux permis de chasser, comme l'était cette jeune demoiselle, mais aussi sur les chasseurs qui ont un petit peu plus d'expérience avec la mise en place d'une formation décennale, suite à une modification réglementaire il y a peu, en 2019, qui impose à tous les chasseurs de se remettre à niveau tous les 10 ans. Régis Sarg, on va faire réagir les vraies voix. Françoise Degoy. C'est très bien, ça. J'ignorais que vous aviez cette idée de se remettre à niveau. La question qu'on se pose, c'est, en fait, c'est parfaitement légal, d'après ce que nous savons, mais comment est-il possible qu'une jeune fille de 17 ans ait un fusil et des munitions comme ça, entre les mains ? Aussi puissant. Vous savez, aussi puissant. Moi, je viens d'un pays de montagne où on chasse l'isard, on chasse le sanglier. On sait très bien que les fusils, par exemple, pour chasser l'isard, sont des fusils qui ont des reculs très forts. Et il faut, même un homme a du mal, comment dirais-je, à tenir son âme, à contrôler l'arme. Donc, comment est-ce possible, en fait, pour cette jeune fille ? Tout à fait. Alors, c'est possible parce que le but de ces armes de chasse, vous le comprenez bien, c'est de tuer. Donc, il faut des armes suffisamment puissantes, en capacité de tuer, en sanglier. En sanglier, c'est un animal qui est très résistant. Que ce soit un cerf ou un cheveuil, il faut des calibres qui soient en capacité de tuer. Alors là, sur ce cas présent, moi, je n'ai pas du tout les circonstances de l'accident. Elle a le droit, légalement, de posséder cette arme et de s'en servir ? Bien sûr. Elle n'est pas majeure, mais elle a le droit. Elle a le droit. Et alors, attention, c'est des choses extrêmement techniques, mais en fonction du calibre et en fonction du type d'arme, vous avez des armes qui n'ont pas énormément de recul, malgré que les puissances de munitions soient importantes. Les reculs ne sont pas très importants. Non, il faut regarder comment cet accident s'est passé. Je n'en ai aucune idée pour ma part. Il y a une enquête de gendarmerie qui est en cours. Et voilà, il faut essayer de comprendre pour, derrière, apporter des propositions, des solutions d'amélioration qui doivent tendre vers ce risque zéro, ce risque zéro que nous espérons, que nous travaillons pour. Je voudrais aller jusqu'au bout, une minute, pardon Philippe et les copains, de ma question. Parce qu'on a tous vu un sanglier qui charge. En tout cas, moi j'en ai vu, des sangliers qui arrivent, etc. C'est hyper impressionnant, c'est ce qu'on me dit. Sur la route, moi j'en ai croisé, c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que, aussi psychologiquement, il faut être non seulement, être capable de tenir un fusil assez lourd, chargé avec des grosses munitions, mais même psychologiquement, être capable de se maîtriser si jamais vous êtes chargé par un sanglier ? Vous comprenez, tout ça, c'est des questions que les gens se posent. On n'est pas chasseurs. Tout à fait, et c'est là aussi le but des formations qui sont dispensées, les formations au permis de chasser, les formations du permis de chasser qui a une partie théorique, bien entendu, mais une grande partie pratique, avec justement tous ces aspects de comportement, comment se comporter face à un animal, avec de la pratique en situation réelle, avec des tirs sur ce qu'on appelle le sanglier courant, pour justement se mettre en situation et comprendre comment réagissent les animaux, comment réagissent ces collègues de chasse qui sont sur la même ligne de tir. Tout ça, c'est extrêmement encadré. Et nous nous sommes nourris ces 30 dernières années, je dirais, justement, de toute cette évolution comportementale, réglementaire de nous, chasseurs, pour essayer d'amener une formation qui soit la plus pratico-pratique et la plus adaptée aux situations que l'on va rencontrer. Et on le voit, c'est vrai que le nombre d'accidents diminue énormément, mais il y en a encore quelques-uns qui sont trop. Didier Testot. Oui, parce qu'on peut comprendre ce que vous dites sur le rôle des chasseurs, sur la régulation d'espèces, qui est notamment depuis deux ans avec ce qui s'est passé et le fait qu'il y ait eu moins de chasse. Et donc, il y a besoin de réguler des espèces. Mais il y a des millions de chasseurs, mais il y a aussi encore plus de millions de gens qui vont se promener, qui vont se balader, qui vont faire du vélo, qui vont dans ces zones-là. Et donc, quand vous dites d'aller plus vite, aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on peut avoir peur quand on voit dans les champs, par exemple, moi, j'ai déjà vu ça en bord d'autoroute, en bord de route, des chasseurs qui sont avec leur fusil. On se dit, je suis en voiture. Il y a eu un mort en voiture du côté de la Bretagne il y a quelques mois. Et ça, ce n'est pas normal. Puisque, effectivement, comment vous pouvez aller plus vite ? Parce que, bien sûr, c'est des morts de trop. Et là, vous avez deux vies brisées, que ce soit celle qui a 17 ans et celle, malheureusement, qui est morte. Donc, comment vous pouvez aller plus vite ? C'est-à-dire que, pour aujourd'hui, faire en sorte que j'ai envie d'aller me balader, je ne vais pas me poser la question de savoir s'il y a des chasseurs à côté, etc. Tu t'imposes, Didier, j'ai su une question. Ça t'arrive maintenant de la poser, cette question ? Oui, parce que quand je vois, effectivement, dans un champ, des chasseurs en pleine, vraiment, dans des champs, etc., je me dis, je ne vais peut-être pas aller dans le chemin... Moi, je ne suis pas anti-chasse, mais quand je vois sur le bord d'une route chasse en cours et que je vois les chasseurs, je me dis, tant pis si je me prends un point de permis, mais j'avoue, j'accélère. Et je précise pour vous, je précise pour vous qu'être chasseur, que j'ai fait mon service militaire, je connais les reculs des fusils, j'ai tiré avec des fusils à grenade, donc je sais ce que c'est, et ce que parlait tout à l'heure, François, sur le recul qu'il peut y avoir, donc tiré avec un fusil de chasse, je sais ce que ça me fait. Voilà, pour répondre à votre question, il y a deux paradoxes, en fait, c'est que nous entendons parfaitement cette crainte, cette peur qui peut animer certaines personnes lors de la vision d'une ligne de battue sur un terrain. Ça, je crois que c'est un problème de notre société actuelle qui a perdu ce lien avec, on va dire, la nature, la ruralité, parce que dans les faits, donc moi je suis directeur de la Fédération des Chasseurs des Landes, nous avons plusieurs conventions avec différentes associations, cette crainte-là, en fait, nous ne la ressentons pas parce que les gens sont habitués, connaissent les us et coutumes de nos campagnes. Là, on est dans le Cantal, excusez-moi, mais on est dans le Cantal, on n'est pas en région parisienne, là, la morte, elle est dans le Cantal. Malheureusement, je ne pense pas que la victime, et c'est un drame, je ne pense pas qu'elle était inquiète, qu'elle avait peur, c'est que malheureusement, l'accident est arrivé, et donc il y a cette sensibilisation des gens à avoir, et donc voilà, c'est ça qui est important. – Jean Dorido, cours et Régis Sargues, cours. – Non, ben, cours, bon, d'abord, bien sûr que je respecte le point de vue de notre invité, voilà, vous faites le job, monsieur, vous le faites bien, donc c'est très bon. Maintenant, je pense que vous parlez du progrès dans les chiffres qu'il y a de moins en moins d'accident, d'accord, maintenant, enfin, une autre façon de le présenter, c'est qu'on vient d'une époque où les accidents de chasse, c'était absolument effrayant, où on avait des personnes avinées qui étaient, on pourra parler à plusieurs, avec un flux. – Mais écoutez, c'est une réalité, monsieur, enfin, tout le monde autour de soi connaît des histoires sordides, je connais un chasseur qui a tué son fils à la chasse, je connais un monsieur qui est mort d'une balle dans le dos, tiré par un autre chasseur dans une voiture sanglier, on a tous autour de nous des choses comme ça, on vient d'une époque où c'était quand même la foire d'enpagne, Philippe David a raison, on passe à proximité de chasseurs, on a le froid dans le dos, on accélère pour ne pas prendre une balle perdue, donc vous faites les efforts, c'est très bien, c'est admirable, je respecte tout le travail que vous faites, je n'ai aucun doute là-dessus, monsieur, maintenant, je pense qu'il y a quand même une honnêteté intellectuelle à avoir, on vient d'une époque où c'était quelque chose de complètement effrayant, et ça tirait dans tous les sens avec un nombre d'accidents que vous avez rappelé tout à l'heure qui était absolument sordide. Question, la jeune fille a fait des tests aux stupéfiants et l'alcool, il n'y avait rien, est-ce que quand il y a des battus, il y a parfois des tests d'alcoolémie comme ça vous arrive au volant ? Une réponse très courte, dans tous les accidents mortels et accidents plus légers qui ont été recensés, il n'y a jamais eu de tests positifs que ce soit à l'alcool ou aux stupéfiants, et oui, les brigades de gendarmerie, et vous allez en trouver partout dans les réseaux sociaux, font des opérations, qu'ils appellent même des opérations chasseurs, ou à la sortie des battus, ils font des tests d'alcoolémie et à ce jour, et vous pouvez trouver ça dans les réseaux sociaux partout, il n'y a pas eu de tests positifs sur ces contrôles qui ont été... Non, non, il n'y a pas d'accidents sur des battus qui se passent très bien où j'entends votre collègue qui disait que c'est de culture de Savinée, alors ça, c'est absolument... Il ne faut pas dire des choses comme ça, et notamment sur Grand Antenne. Mais il disait à l'époque. À l'époque, ça c'est quelque chose qui est absolument révolu. Il y a d'autres catégories dans la société qui sont beaucoup plus portées sur ce genre de choses. Donc nous, les chasseurs, non, nous sommes énormément évolués, nous sommes des humains, nous sommes des hommes comme les autres. Il y a des progrès à faire. Il y a des progrès à faire. On va se mettre d'accord, on est tous des enfants du Sud-Ouest ici. En tout cas, Philippe, David et moi, rien ne vaut tranquillement d'aller chasser la palombe dans les palombières. Comme ça, au moins, on ne risque rien. On fait courir aucun risque à personne. Vous êtes d'accord, Régis, là-dessus ? Et quel moment de convivialité extraordinaire. On est dans la cabane, Merci beaucoup. Vous avez bien défendu. Moi, je ne suis pas du tout anti-chasse. Il faut réguler les populations, notamment de sangliers. Mais c'est un terrible drame et on ne voudrait plus en voir. C'est évident. Merci Régis Sark, directeur de la Fédération départementale des Chasseurs des Landes. Tout de suite, notre grand débat. Une élection sans Mélenchon, Le Pen et Zemmour serait-elle illégitime ? Vous êtes 59,1% à dire oui. On en débat avec une des voix de Sud Radio, Guillaume Bigot. Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.